... Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidence de la région Île-de-France, s'est rendu ce samedi 31 octobre 2015 à la ferme de la Haie au Mureau. Ferme qui abrite la Maison de la Terre, un regroupement d'agréulteurs biologiques. A l'endroit où le Conseil Général des Yvelines voulait construire un circuit de F1, projet qui a coûté entre 7 et 8 millions d'euros au département et qui est tombé à l'eau, plus exactement tombé dans la nappe phréatique qui coule sous ce lieu. Accompagné par une bonne partie de ses colistiers et guidé par Xavier Dupuis, président de la coopérative bio du Val-de-Seine, établi donc en ce lieu, Claude Barthelone a visité les installations et les champs. Ses visites lui ont permis de mettre en avant la partie de son programme consacrée à l'agriculture biologique, l'agriculture bio, mais aussi à la mise en avant du circuit court et à l'installation de zones comme celle-ci, en la ferme de la Haie, autour de zones urbaines. C'est pas des carottes ? Après avoir visité les champs, Claude Barthelone a déclaré. Oui, c'est possible, ça fonctionne et on a un résultat qui peut correspondre à la fois à une demande maintenant qui va apparaître, qui apparaît déjà chez le consommateur et qui peut en finir avec cette dépendance du consommateur Île-de-France qui importe 90% de tout ce qu'il consomme tous les ans. Oui, non, ça fonctionne. Après les champs, Christian Dupuis a emmené Claude Barthelone dans les hangars afin de lui montrer les zones de conditionnement et de confinement des légumes bio une fois récoltés. Il lui a montré les installations, les chambres froides et Claude Barthelone a échangé avec lui, mais aussi avec Christian Pierre, président du groupe d'agriculture biologique d'Île-de-France où il a eu une longue discussion. À avril, on a neuf personnes qui travaillent sur place. On augmente chaque année mon équipe. On est avec des travailleurs, des personnes qui viennent principalement à 80% de la ville des Mureaux. Et puis, j'en ai un fils d'exploitant de Bergerguet qui vient également, je ne sais plus sur la partie qui est. Et puis l'été, le personnel de la légumerie va fonctionner de façon saisonnière de septembre à avril, on va dire. Et ensuite, on repose, on repose un peu et au mois de mai, on rattaque avec la même équipe sur le désherbage manuel des termes. On a vraiment fait le désherbage à la main sur les termes. Par exemple, la distribution de ces objectifs et les collectivités locales crée, mettre en place des zones d'activité commerciales, artisanales, industrielles. On voit même de la logistique parmi les yeux, je ne vois plus de boissard. Par contre, on a découpé de mettre en place, dans le cadre du prix, par exemple, un schéma de développement de la technique biologique maraîchère. On pourrait faire des autres activités maraîchères partout autour de la première production de l'Ontario, par exemple. On aurait tout de suite, on y a un prix en main, et mettre en place, on aurait des produits de production qui réconneront. On a les producteurs, on a les consommateurs qui sont là, ils attaquent les consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui est mis dans la vie facile à mettre en place, facile, si on peut. De toute façon, je ne sais si ça prendra la forme que vous venez d'écrire, le nombre d'hétats pour 2020 est triplé pour 2030. Il va bien falloir, on ne peut pas dire, voilà, c'est un chiffre, il va bien falloir les positionner. Donc, je ne sais pas si c'est la forme que vous venez d'écrire qui sera retenue, mais c'est indispensable. On ne peut pas dire qu'on va passer de 11 000 à 33 000 sans savoir en l'humain. Je vous disais, avec la réforme territoriale de 25 mètres en place, les comités d'agglos, les syndicats publics territoriaux vont être prêts à assumer ce rôle. Ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens juridiques pour le faire. Mais oui, vous avez raison, mais la région aura un rôle stratège, là-haut, il a tué aussi. Et peut-être même l'Assemblée Nationale. Mais l'Assemblée... L'Assemblée... Je pense au statut du fermage, il y a besoin de reformer un peu ce statut du fermage qui est quand même basé sur Napoléon. C'est quand même... Il y a eu une évolution depuis Napoléon. À mon avis, il y a besoin de le revoir un peu ce statut. Mais c'est évident, ça ne se fera pas tout seul. Nous, on prend collectivement l'idée de dire, voilà, la ceinture maraîchère, par exemple, qui est bio ou pas bio, d'ailleurs, dans un premier temps. On se réinstalle sur l'idée d'une ceinture maraîchère, où on définit pas... Sur un schéma régional, si on définit pas les endroits où ça va s'implanter, on peut pas dire après, aux structures plus petites, faites comme vous voulez, y compris en termes d'implantation, ça serait un métier ou une tâche impossible. Quand je cherche, à chaque fois que j'ai cherché à vendre ça à mon concurrent, il m'a rétorqué, mais ça existe, on en a fait une il y a 15 ans. Vous savez, le problème, c'est que sur bon nombre de choses qui ont été faites il y a 15 ans, même quelques fois 10 ans, on se rende pas compte de ce que les choses ont pu bouger. J'ai découvert ça tout à fait dernièrement. J'étais il y a 15 jours avec les gens de la RATP sur Noctilien, où la dernière fois où on a dessiné le réseau de nuit de la RATP, c'était il y a 10 ans. Et quand vous prenez ce qu'était la vie il y a 10 ans en termes de mobilité, et aujourd'hui, il y a des choses qu'il va falloir reprendre. Sur la Grande Couronne, c'est évident. On est sur une structure de transport qui n'est plus du tout celle qui correspond à la vie d'aujourd'hui. Et bon nombre de sujets, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a eu jusqu'à présent un déménagement de la région Île-de-France, qui a plus été subi que pensé. Et d'un seul coup, on voit l'arrivée de la population dans des endroits qui étaient totalement inattendus. Et avec toutes les conséquences que ça a sur les sols. Claude Barthelonne en a profité pour signer une déclaration soumise au candidat par le groupe des agriculteurs bio-Île-de-France, en présence, évidemment, du président de la GAPE. Cette déclaration propose sur quatre engagements. Pour une orientation des fonds publics afin de répondre aux enjeux environnementaux et de qualité de l'alimentation en Île-de-France. Pour une politique agricole globale intégrant le modèle biologique comme porteur de solutions pour l'agriculture francilienne. Pour une relocalisation d'une alimentation de qualité en Île-de-France, il y a le soutien de la structuration des filières biologiques. Et enfin, pour une préservation du foncier agricole en accord avec les préoccupations des franciliens. Avant de quitter la ferme de La Haye, Claude Barthelonne a accordé une interview exclusive à la Web TV. Je suis avec Claude Barthelonne, merci monsieur le candidat à la présidence de la région Île-de-France. Première question, vous êtes ici au Mureau, donc la ferme très connue. Quelle est votre première impression de ces lieux qui a fait l'objet d'une âpre bataille entre ceux qui voulaient une piste de Formule 1 et l'usage agricole ? D'abord, heureusement que la piste de Formule 1 n'a pas existé. Aujourd'hui, on voit bien ce que ça représente comme symbole d'une époque qui est révolue, du tout voiture, du règne de la voiture. Et puis, c'est aussi la preuve que lorsque l'on veut s'intéresser à l'agriculture de proximité, ça marche. Et c'est aussi cela qui est la démonstration de cette ferme, de ce site. Et puis, à quelques jours de l'accueil de la COP21 à Paris et au Bourget, je pense qu'il est important aussi de prendre des engagements pour la région Île-de-France. 90% de ce que nous consommons, de ce que consomment les Franciliens, est aujourd'hui importé d'autres régions. Et on voit bien que c'est quelque chose qui ne correspond plus ni à l'attente du consommateur, ni à la volonté qui doit être la nôtre de préserver l'environnement. Si l'on veut réduire la présence d'un certain nombre de poids lourds sur la route, si l'on veut mieux maîtriser ce que nous mangeons, connaître l'origine de l'endroit où cela a poussé, si l'on veut connaître même les agriculteurs qui se sont occupés de ces éléments qui nous permettront de bien manger, eh bien, il faut avoir une démarche politique et stratégique pour permettre la réinstallation, notamment d'une ceinture maraîchère autour de la région Île-de-France. C'est pour cela que cette visite est à la fois un moment agréable, mais aussi une visite symbolique de ce qui devra être fait dans les prochaines années. Donc, passer de 11 000 hectares à 20 000 dans les années à venir et peut-être à 33 000 posent des véritables problèmes entre les conflits d'usage, entre l'usage agricole et l'usage urbain, industriel. Comment faire en tant que, je l'espère pour vous, président de la région ? Alors là, on voit que la région est le bon niveau de responsabilité pour éviter la ville qui s'étale, la ville splatche ou parce qu'un certain nombre de villes ne construisent pas du logement social, parce que nous n'avons pas une réflexion cohérente sur le coût de la ville qui s'étale. Eh bien, on arrive à des résultats qui nous amènent quelquefois à voir des conflits entre le foncier résidentiel, le foncier d'activité et le foncier agricole. Eh bien, c'est aussi cela qu'il nous faudra déterminer pour arriver à un partage qui permette de faire face à tous les besoins et à défendre les différents intérêts des différentes périodes de la vie ou de consommateurs, d'habitants ou de salariés et puis réussir à avoir des arbitrages qui permettent de favoriser sur un certain nombre d'exploitations l'arrivée de nouveaux agriculteurs, d'agriculteurs bio, pour permettre là aussi ce rééquilibrage en termes de produits indispensables à notre consommation. Là-dessus aussi, vous voyez, c'est un rôle qui pourra être celui de la région aussi, pour permettre à un certain nombre d'agriculteurs, de maraîchers, de pouvoir se lancer dans cette aventure. Il faut qu'ils sachent à qui ils pourront vendre et combien ils pourront vendre. Et notamment en ayant cette volonté de renforcer les circuits courts dans les repas qui seront servis à nos lycéens, en intégrant cette dimension-là dans nos appels d'offres, eh bien, on stabilisera un certain nombre de ces agriculteurs, on stabilisera un certain nombre de ces fermes, on stabilisera un certain nombre de ces lieux de production qui sauront exactement ce qu'est la volonté de la région et ce qu'elle a envie comme nourriture pour ses enfants et ce qu'elle a envie aussi de mettre en place comme politique pour ne pas simplement rester à des prières en termes d'amélioration de la qualité de l'air ou de notre environnement, mais passer aux travaux pratiques. En vous écoutant, je dis ça y est, Barthol et Colo. J'ai eu l'occasion de le dire pour plaisanter, mais je persiste et je signe. Nous sommes à une petite révolution par rapport à 68. En 68, on dénonçait le métro-boulot-dodo qui était un élément, un triangle de l'aliénation. Eh bien, aujourd'hui, je revendique l'idée de métro-boulot-dodo-écolo avec Barthol. Parce que le métro, s'il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'existence digne possible. S'il n'y a pas de dodo, c'est qu'il n'y a pas de logement, et notamment de logement social pour ceux qui en ont le plus besoin. Et s'il n'y a pas d'écolos, aujourd'hui, on prendrait un risque pour la planète, pour les générations qui viennent. Et ça, il faut l'éviter. Avec Barthol, je vais vous dire, je vais l'éviter. Merci beaucoup.